assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu talamidat la bacalauria wa mahaban bikum faed la nouvelle vidéo l'incha allah gade n'ttarqo fiha le l'grésumé diya le chapitre 1 ou l'mahawir l'kobra d'accord les axes de lecture les t'waqfna anda etna aqqaraa diyanal le chapitreце l'ye! l'ayn aqwork cyp à dimensions et le chapitre. Idem comme ce qu'on peut se怎麼了 il y allerój entre eux avec l'auto de bank l'aqrnisseux pencas d'accord place ta calm sars de la botte습니다 de strength brother la boîte à merveille. Nous allons commencer à faire les résumés de chaque chapitre et les grands axes, les mâchoures de la couvra de tous les chapitres de ce chapitre. Alors, à propos du chapitre 1 de la boîte à merveille, nous avons l'impression que Sidi Mohamed commence par révoquer la maison où il habitait à Féz, d'accord ? Sidi Mohamed, qui fait qu'il nous a donné la maison où il nous a donné la maison avec d'autres familles. Et bien sûr, il nous a donné la maison avec d'autres familles, à part de sa famille à lui. Donc, il rapporte quelques saines qui se déroulent chez la voyante au Red Choucet avant d'enchaîner avec ces mornes journées d'hommes. Donc, il nous a donné qu'il nous a donné la maison qui nous a donné la maison qui nous a donné la maison avec d'autres familles. Et après, il nous a donné la maison avec des mornes journées d'hommes. Donc, à l'âge de 6 ans, dans 7 ans, dans l'âge de 6 ans, il pouvait accompagner sa mère au bain mort. Donc, le bain mort, la séance du bain mort, l'âge de 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 l'âge. Donc, la mère du jeune garçon qui cherche le moindre prétexte pour déclencher une querelle. Pareil, et si elle n'a dit qu'ils sentient, pour lainoa de l'âge de l'âge, pourquoi j'enseigneux Didier hein ? Alors, s'il y avait un honneau d'âge, exactement, avecrico mes à sa voisine, contrairement à son épouse et à l'axe de l'âge de l'âge de l'âge, fait montre d'une grande sérénité qui lui attire la sympathie et le respect de tous les voisins. À l'axe de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge, le père du narrateur, qui s'éteint un film qui est plus grand, et celui qui signifie la force de l'échirique sur l'âge de l'âge de l'âge. Le respect de tous les voisins. Ça a été par rapport à le résumé du chapitre 1. La première chose, nous ennons vers la chouefa. Nous ennons vers la rétualisation du légère de la chouefa. C'est la séance de la mort et la dispute de sa mère avec Rahmah. Donc en ce qui concerne les axes de lecture, l'architecture de la maison est très importante. Ce lieu que partagent plusieurs familles est composé d'un rez-de-chaussée réservé à la voyante. D'un premier étage occupé par Rahmah avec son mari Drislawad et sa fille Zinam. D'un deuxième étage habité par la famille de Fatma Bzeouya. D'un deuxième étage occupé de Fatma Bzeouya et la famille du narrateur. Là, il a dit le narrateur, c'est de Mohamed. Il s'agit d'une habitation collective qui donne sur un patio. Il s'agit d'un des bars de la famille du Bzeouya qui est un bureau qui fabule, qui s'appelle un bureau de Bzeouya. C'est une réunion qui s'appelle le Bzeouya, qui s'appelle le Bzeouya, qui s'appelle le Bzeouya, qui se rejetent des bars de la famille du Bzeouya et la famille du Bzeouya. On va prendre le jour de la Zubida qui est le lendemain Le jour de la Zubida, on va s'appuyer Et on va s'appuyer la dispute entre les deux femmes L'architecture de la construction est faite selon le schéma traditionnel d'une halka Cette disposition permet aux généraux de voir et d'entendre tout ce qui se passe pour nourrir son récit L'architecture de la maison, de la bina, de la dame, est dans une halka Vous connaissez les halkes qui s'appuyeront dans les halkes Par exemple, les halkes qui s'appuyeront dans les halkes Qui s'appuyeront dans les halkes Qui s'appuyeront dans les halkes L'architecture de la Zubida Mouhamid L'architecture de la Zubida Mouhamid L'architecture de la Zubida Mouhamid L'architecture des marches qui s'appuyeront dans les halkes J'ai étéheads par toutes les böyles... Ca этому a faisait dishes et du pass-t donc va vous vous donner irresponsver ce qu'il se rendait. Est-ce que c'estここ ? L' stuckị par le pas de chat était possible... On peut arriper le ver percentual qui vient... Il faut안ver le vergon que celui dont vous connaissez me observe, c'est pourquoi vous donnez le dengue qui rendez-vous par la billionaire C'est quoi donc ? C'est ce qui concerne Chouafa et son architecture. Alors, on va maintenant les adultes. Deuxième axe, ce sont les adultes. Ce sont les adultes. Ce sont les gens qui sont les coubères et les rachidines. Ce sont les hommes de la Sidi Mouhamad, l'Abdi Alou, la Voyante, la Tante Kinza, la Rahmah, la Fatima, la Bzeouya, la Dresla Ouad, le Jardinier, etc. Donc, les adultes. C'est en côtoyant les adultes. Ou en les observant que Sidi Mouhamad découvre leur vérité. D'accord ? D'accord ? Donc, avec les gens qui ont vu la vérité, Il ne veut pas comprendre. Il veut comprendre. Il veut comprendre. Alors, il y a un extrait. Il y a un extrait. Le chapitre 1. C'est ce qui dit Mouhamad. C'est ce qui dit Mouhamad. Il ne veut pas dire que j'ai vu l'image. C'est ce qui dit Mouhamad, c'est ce qui dit Mouhamad. C'est ce qui dit Mouhamad. C'est ce qui dit Mouhamad, c'est ce qui dit Mouhamad. qui n'ont pas eu l'am, elle, les échecs, les échecs, les échecs, les parents, les gens qui ont eu l'amie, qui ont eu l'amie, qui n'ont pas eu l'amie, parce que c'était un petit peu, depuis 6 ans, donc j'ai envie de comprendre ce que j'ai eu l'amie, 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 alors, passons maintenant à l'axe suivant, l'axe suivant, les voix, le bas mort, la séance du bas mort, donc c'est la partie, le narrateur précise d'emblée son âge, cette indication est importante, est importante pour la relation de certains faits, donc cette indication est de Mohamed son âge, comme quoi il avait 10 ans, il avait 6 ans à fond, alors c'est très important pour la relation entre l'âge et l'âge, on est fait, si l'enfant était plus âge, il ne pourrait pas accompagner sa mère ou l'amame, et d'écrire les années qui s'y passent. alors si l'enfant était plus de 6 ans, il n'aurait pas d'écrire avec l'âge et l'enfant, et il n'aurait pas d'écrire les images qui s'y passent. il n'aurait pas d'écrire les images qui s'y passent. donc ici, on va voir l'extrait, donc j'avais peut-être 6 ans, donc là, il y a l'indication, de son âge, j'avais peut-être 6 ans, quand tu avais probablement 6 ans, mais quand tu avais 6 ans, je me regarde, ma mémoire était une cire fraîche, et les moindres événements s'y gravaient en images, en images ineffaçables. donc ici, la métaphore, c'est qu'il y a le narrateur, il a comparé sa mémoire à une cire fraîche. comme l'hériture, c'est qu'il y a une cire fraîche, c'est qu'il y a une cire fraîche, ou qu'il y a un événement, qui est un événement en images, c'est qu'elle est gravée en images ineffaçables. ce qu'il y a, c'est qu'il y a une cire fraîche, en images ineffaçables. d'accord ? donc le héros constitue progressivement sa personnalité, dans la cire fraîche, c'est qu'il y a une cire fraîche, qui est le personnage principal, qui est venu chercher le héros, au fur et à mesure, donc progressivement. l'entrée dans le monde féminin, via l'Obama, lui permet de découvrir, un univers inconnu. donc, il y a une cire fraîche, dans le monde féminin, qui permet de découvrir, un univers inconnu. d'accord ? il y a une cire fraîche, qui est inconnue pour lui. mais également, de décrire un lieu traditionnel, caractéristique de la culture marocaine. mais, en plus de ça, l'entrée dans le monde féminin, via l'Obama, il y a une cire fraîche, qui, par exemple, de la culture marocaine. un lieu, dont il garde un souvenir, des plus amère. alors, c'est un endroit, qui, il y a 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 un endroit, indisponible, il y a un endroit, qui vous empêche. donc je savais que le fond d'un bouillon noir est humide je savais comment il s'agit d'un bouillon noir et humide un petit peu plus de feu je savais comment le fond d'un bouillon noir est humide A savoir en gros qu'on a de quelques à l'ombre. Surre une porte, sur la porte basse. Quand t'espoir une porte basse. La porte est une porte basse avant de acharper toute la journée en counse. Donc, quand t'espoir une porte, quand t'espoir une à l'heure, Quand t'espoir une œuvre ou une œuvre de l'espoir, continue de voix de femmes et de pleurs d'enfants la première fois que j'avais entendu ce bruit j'avais éclaté en sanglots parce que j'avais reconnu les voix de l'enfer j'avais reconnu les voix de l'enfer tel que mon père les évoqua un jour donc j'avais reconnu les voix de l'enfant qui m'appellent l'enfant d'yali qui m'appellent l'enfant d'yali d'accord donc c'est la séance du bain mort donc maintenant le dernier axe le dernier chapitre qui est la dispute l'enfant d'yali qui m'appellent l'enfant d'yali la dispute entre l'enfant d'yali dans ce qu'on a fait dans ce qui est dans ce qu'on a fait c'est un aneur sans dur sans un aneur c'est un aneur c'est un aneur c'est un aneur mais pour l'enfant mais pour l'enfant pour l'enfant il revêt une grande importance parce qu'elle révèle des traits de caractère des adultes parce qu'elle pour l'enfant c'est une grande importance c'est qu'elle a été dans le malamich des adultes des gens qui ont été et qui ont été alors les deux femmes se lancent mutuellement des insultes qui les rabassent toutes les deux alors qu'elle a été et qu'elle a été qui aident qui aident donc l'homme de Sidi Mouhammed qui aident et qui aident et qu'elle a été qui aident qui aident elles sont observées par un enfant qui reste consterné devant la violence de leurs propres qui aident et qu'elles ont été qui aident des maladies des maladies qui ont été qui aident qui aident qui aident dans les les qui aident d'accord donc ici il y a un qui aident la dispute qui aident la dispute de notre fenêtre du deuxième étage quand je rajoute le deuxième étage parle d'angoisse et de peur pour nous comment on a dit la fenêtre du deuxième étage du deuxième étage on a dit qu'elle 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 a dit 다음 qu'elle a dit Alors, ce qu'on dit le narrateur ? Il suivait la scène, qu'on a été éclatée à cette scène, à cette situation. Alors que ma mémoire d'enfants a réregistré les phrases violentes. Alors, en ce moment, comment tu peux dire la saqueira de l'ancienne de 12-6 ans ? Tu peux enregistrer les phrases violentes. Alors, je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. Mes oreilles étaient au supplice. Mon cœur, dans ma poitrine, urtait les parois de sa cage. C'est un peu de clé. Mon cœur, dans ma poitrine, urtait les parois de sa cage. Le cœur, dans ma poitrine, urtait les parois de sa cage. Le cœur, dans ma poitrine, urtait les parois de sa cage. Les sanglots, les sanglots mettent fer, et donc, il y a quelqu'un qui s'appelait, et il y a quelqu'un qui s'appelait, d'accord ? Et je m'écroulais au pied de ma mère sans connaissance. Voilà mes amis, donc, c'est le chapitre 1.